Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session découverte sur la chaîne, nous allons voir aujourd'hui un jeu qui s'appelle Loop Hero, un jeu qui est édité par Devolver Digital, ce qui attire un petit peu notre oeil, un jeu qui, ma foi, propose un concept assez original, puisqu'on va vivre une boucle éternelle qui va nous mener à faire une expédition dans le même chemin, mais ce chemin-là, on va pouvoir le personnaliser avec des cartes qu'on va débloquer, un truc qui a l'air assez stylé, on a fait le tuto ensemble, c'était très bien. On va faire le premier run, du coup, et découvrir vraiment ce que le jeu a dans le ventre, côté concept, et dans la façon dont il va mettre toutes ses pièces en place. J'ai tout dit, non, j'ai pas tout dit, c'est un jeu qui sort le 5 mars, qui sort sur PC, qui sort également sur console, et si vous voulez le soutenir, encore une fois, n'hésitez pas à le mettre en wishlist sur Steam, vous aurez le lien qui est dispo en description. Et là, j'ai tout dit, on va pouvoir découvrir ça ensemble au fil d'un run, on va faire continuer, j'espère que la musique n'est pas trop forte. Nous allons pouvoir lancer notre première expédition, regardez ça, le pixel art est magnifique. Et c'est parti, le 4 mars, exactement. Alors, ce chemin que l'on voit ici est un chemin inédit d'ailleurs, c'est-à-dire que chaque expédition qu'on va faire, chaque run qu'on va faire, va être un chemin différent. Là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des slimes qui sont disposés, et on voit plein de choses au niveau de l'interface qu'on va devoir expliquer un petit peu. Premier point, sur la droite ici, on voit tout l'équipement qu'on va pouvoir obtenir, ce sont des loot qu'on va pouvoir faire en tuant des monstres. Donc on a un intérêt à faire apparaître des monstres, c'est celui de récupérer comme ça a priori des objets. Là, en fait, j'ai deux modes. Le mode plan, où je peux juste décider de faire ce que je veux, mettre des objets, des ceci, des cela. Donc c'est vraiment le mode carte, entre guillemets, du jeu. Et sinon, le mode aventure, qui est le mode où le temps s'écoule. Et là, d'un coup, je n'ai pas vraiment mon mot à dire. C'est-à-dire que le jeu joue tout seul, c'est un combat auto. Mais il va faire ce premier combat. Là, hop, on met pause. Et on voit d'ailleurs que j'ai récupéré une première arme et un premier bouclier. Avec des statistiques disposées en bas à droite de l'écran. Ça va faire beaucoup d'infos, du coup. Oui, non, c'est bon, c'est nickel. On avance, on va continuer, on va faire un autre combat. Plus rapidement, j'imagine, vu qu'on a de quoi se défendre. Quand on aura fait cette boucle, on aura le choix de se protéger ou pas en arrêtant notre voyage dans le village. Sachant qu'évidemment, tout l'intérêt du truc, c'est aussi de faire les bons choix avec ça. Pour le moment, on va garder cet objet-là. Je n'ai pas encore bien compris, en fait, ce qui allait se passer si on décidait de continuer à faire des boucles à l'infini ou si on décidait de s'arrêter, tout simplement. J'ai l'impression qu'en s'arrêtant, en fait, ça termine le run et ça nous fait bloquer ce qu'on a obtenu. Juste là, regardez. On a obtenu des pierres. Ces pierres-là, en fait, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre comme ça sur le terrain. Et on voit en bas à droite qu'elles font des choses. Je gagne 2 HP par pierre que je pose. Et a priori, 2 HP de plus pour chaque montagne adjacente. Donc, par exemple, ici, si je décide de mettre une montagne, j'en sais rien, moi, par exemple, ici. Ouais, on va faire ça même comme ça. Je gagne 2 HP. Je suis à 252. J'étais à 250 avant. Et si je fais ça, je vais passer même à 256. Ah non, 260 parce que les deux sont côte à côte. Oh, mais c'est génial. Je croyais que c'était comme au moment de la pause. Ah oui, donc très puissant, ça. Donc, le contexte, c'est qu'on est dans un royaume, on a tout oublié. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien, il n'y a plus que ce chemin. Et en gros, on va se rappeler et on va reformer le monde avec, justement, ces blocs et ces cartes que l'on obtient. Attends, attends, attends. Espace pour pouvoir bloquer le temps, encore une fois. Et là, on voit Groove, du coup. Donc, ça peut faire apparaître éventuellement tous les deux jours. Alors, les jours, c'est ce que l'on voit en haut de l'écran, là, avec l'interface. On voit la progression de la journée. Tous les deux jours, un loup. On va le faire parce que ça permet de débloquer des choses intéressantes. C'est parti. Donc là, le slime. Mais oui, le concept est intéressant de ouf, comme dirage full. Franchement, c'est assez bluffant. Il y a vraiment plein de petites choses bien pensées. Et ça donne envie d'en voir plus. Alors, on obtient encore une fois des pierres. Donc, on va faire roc, roc. Ouais. Jusque là, tout va bien. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça ? Ah ! Toutes les journées vont démarrer par un petit heal de deux. Eh bien, écoutez, on va mettre ça à un endroit où on s'en fout. Je vais mettre ça dans un coin. En fait, parce qu'il n'y a pas de truc. Genre, plus c'est proche de quelque chose qu'on connaît et plus ça aide. Et là, je vois que je peux rassembler encore une fois mes forces avec ça. Allez, c'est parti. Donc, on va créer le chemin aussi qu'on veut. C'est-à-dire que là, moi, j'ai décidé d'un chemin fait de montagne. J'ai récupéré du bois, d'ailleurs, au passage. J'imagine me servir pour la partie craft du jeu. Et donc là, on avance. C'est reparti. On a regagné notre vie. Et on refait une boucle. Alors, ce qui est plutôt intéressant, et ça, je trouve ça malin. Alors, déjà, le fait que ça met de pause quand tu regardes le slime, ça, c'est du génie. En vrai, en termes de GD. Mais c'est que c'est un vrai gros jeu de game designer. Ça a l'air d'être complètement une espèce de jeu infini. On va pouvoir passer beaucoup, beaucoup de temps. D'ailleurs, il y a Fail sur le chat qui nous dit que j'ai passé 5-6 heures sur cette démo. Le jeu est super prometteur avec plein de mécanismes cachées. Ça ne m'étonne pas. Non, mais ça a l'air d'être un jeu infini où tu peux passer beaucoup, beaucoup de temps. Alors, je peux mettre des... Attends, attends, attends. Est-ce que quelqu'un peut éventuellement nous dire à quoi servent le fait de faire des araignées ? Ah, c'est peut-être juste pour faire, encore une fois, apparaître des choses. Mettons, on la met ici. On va voir. Attends, juste, je vais rassembler, encore une fois, les rochers. Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Battlefield. Spawn a chest at the start of each loop. Ah, d'accord, ok. Donc, dès le départ, tu as un chest avec un... Donc, un coffre, pardon. Et les ennemis alentours peuvent devenir des fantômes. Ah, ça, c'est intéressant. On peut tenter un truc comme ça ? Ou alors ça ? Allez, on va faire ça. De toute façon, il faut découvrir. Je ne sais pas encore comment tout ça fonctionne, donc... Il faudra voir le moment venu. Allez, on fait play et on avance. Oui, ça a l'air très, très cool, effectivement, Shinryu. Alors, je ne sais pas si c'est un jeu qui sera très cool à voir en live et à suivre comme un roguelite, on va dire, plus orienté à action avec une espèce de... En fait, dès que c'est réflexion et moins action, généralement, en live, c'est plus compliqué à suivre. Mais en tout cas, au moins là, pour vous le faire découvrir, je pense que c'est cool. Et après, je sais que, ouais, c'est complètement le genre de jeu que j'aurais tendance à faire sur Switch, par exemple. Ce qui marche, pour le coup, très, très bien. Donc, oui, après, là, par exemple, vous voyez, il y a des ras-loups. Et ça, ça va aider très fort à tout ce qui est loot. Là, c'est pareil au niveau des fourmis. Attendez, par contre, oh là, mais moi, je me laisse porter, là. Mais j'ai quand même des objets. Genre, j'ai cette armure, par exemple. Qui me protège quand même de beaucoup. 98, c'est quand même pas dégueulasse. Alors, je sais pas si les objets peuvent se détruire. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de part d'endurance. Ah ! Ok, alors, ça fait de l'esquive. Bon, heureusement, je pique pas mal. Par contre, les araignées, elles font mal. Ah ! Et là, j'ai récupéré quoi ? Un trésor ! Ah ! Alors, ça me donne un objet, une ressource random, après avoir placé n'importe quoi sur une tuile adjacente. D'accord ! Alors, attends, est-ce que ça veut dire que... Ah oui, non, c'est compliqué, ça. Alors, je peux le poser là, éventuellement. Allez, on verra ensuite ce qu'on en fait. Alors, je regarde ici. Ah, vous dites qu'on peut passer le temps en x2, c'est vrai, vous avez raison, j'avais pas fait gaffe. Bien vu. Alors, Road Lantern, c'est ce qui est très bien d'ailleurs, parce que ça permet de passer... Bon, on va peut-être rester en x1 pour le départ, mais ouais. Alors, ça descend le nombre maximum de monstres sur les tuiles adjacentes. Et ça peut se stacker. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, je peux faire ça si jamais il y a trop d'ennemis dans la zone. Parce que bon... Le problème, c'est qu'en fait, là, je récupère du bois, c'est cool, mais je peux me faire défoncer par les ennemis qui sont beaucoup plus énervés. Donc là, tout l'intérêt, c'est d'avoir réussi à faire la même chose et en même temps à diminuer le pop d'ennemis. Et là, je récupère quelque chose de très puissant. Une hache niveau 3, j'ai l'impression. Donc, peut-être plus de dégâts. Et là, encore une fois, hop, là, voilà, on charge avec ça. C'est parti. Donc là, je one-shot. Non, toujours pas ? Alors, on va passer en vitesse x2 pour ça. Alors, Obivio ! Putain, mais il y a tellement de types d'objets dès le départ, là ! Ah, d'accord, ok. Ça me permet de clean, en fait, la map. Bon, bah, on va... Attends. On est d'accord que c'est juste un seul coup, genre, je la pose et ça... Et ça vire quelque chose, oui, c'est ça. Et bah, c'est parti. Par contre, là, j'aurais peut-être dû me bloquer, non ? Alors, il y a des gens qui ont déjà bien joué au jeu, là, parce que j'ai une question pour le live, si jamais vous avez l'idée. Alors, Darksim qui pose la question, est-ce que j'ai fait Rogue Legacy 2 ? Alors, j'avais testé le début, mais j'attends qu'il soit fini maintenant pour me jeter dessus à fond. C'est un jeu que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier. C'est vrai que le 2 me faisait très envie, mais il était très incomplet. Et ma question, en fait, est toute bête, c'est est-ce que quand je vais au camp et que je dis j'abandonne, en fait, est-ce que ça termine la run dans le sens où est-ce que c'est la façon pour moi de récolter tout ce que j'ai accumulé dans le run, en gros ? Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de raconter. Oui, c'est ça, c'est que ça termine le run volontairement, d'accord, je comprends. Donc là, en fait, je décide de combattre tant que j'y crois. Et par contre, comment je fais pour jeter des objets ? Je peux pas ? Parce que là, je vais être full en objets. Attends, ça fait quoi ? Ah oui, d'accord. Ah, stylé, ça ! Ah oui, donc là, c'est de la vraie grosse récompense, par contre. Ouais, bah c'est parti. On est à 400 PV, ça commence à être énorme. C'est parti. Donc là, je récupère un coffre, qui évidemment n'a pas de vie, j'espère. Ah, les objets les plus vieux sont convertis en ressources, d'accord, très bien. Très, très bonne info. Attendez, deux secondes, je vais juste couper la gamme. Ok, alors attendez, je récupère ça. Oh là là là, mon dieu, ça a l'air tellement... Ok. Donc là, on a chopé un... Un nano... Un nano rare, ouais, qui a l'air assez ouf. On va tester tout ça. Ah, et la musique a changé, ça y est. Donc là, on arrive sur un truc un peu plus énervé. Alors, je vais utiliser ça. On va également se servir de ça pour gagner de la santé à chaque jour. Et là, le problème, c'est ça. Alors, les araignées font très très mal, par contre. Attends, c'est mieux ou c'est pas mieux ? Ah oui. Eh oui, du coup, là, j'ai vampirisme. À chaque fois que je tape, je récupère des PV. Ah ouais, mais c'est monstrueux, en fait. Alors, attends. Alors, je peux faire apparaître des fantômes... Des squelettes, pardon, aussi. Peut-être les faire apparaître au début. Comme ça, c'est réglé. Rock, encore une fois. Alors, attendez, parce que là, ça m'embrouille. On va faire ça. Lighthouse, ça fait quoi ? Attends, mais ça, c'est monstrueux. C'est pour... Attends, c'est moi que ça aide, ça ? On peut tenter, ça. Donc là, c'est moi qui suis plus rapide pour attaquer, j'ai l'impression. Alors, évasion mieux. Ou alors... Ah ! Plus de dégâts, toujours plus de dégâts. Ah, je peux changer pendant le combat. Ça, par contre, c'est une info super importante. Ah, le buff, c'est pour tout le monde. D'accord, ok. Ah oui, donc là, c'est pas très pertinent, ce que j'ai fait. Alors, attention. Lighthouse, on a dit, c'était plus de vitesse, plus de machin. On va aller là. Ok, très bien. Et là, ça fait quoi, déjà ? Ça diminue le nombre de monstres sur les tuiles adjacentes. D'accord. Alors, peut-être que ce qu'on peut faire, éventuellement, c'est ça. Très bien. Donc là, on récupère. Et au passage, on récupère des oeufs. Voilà, donc plutôt pas mal. On a remonté les PV, mais pas tout encore. Allez, ça... Attends, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Stop ! Mais d'où vient ce gobelin ? Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas de toi. Et nous souvenons de vous... Non, on se souvient de nous nous-mêmes. Bref. Ah, maintenant, tu nous donnes tout ce que tu as. Hein ? Je n'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'aides pas à restaurer l'ordre dans un premier temps ? Rob, je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais en gros, ouais, j'imagine qu'il doit voler et puis il n'y a rien de plus, quoi. Ok. Très bien. Donc, ça veut dire que là, on va se battre. Putain, c'est stylé le fait qu'en plus, tu aies des rencontres aléatoires. Parce qu'à priori, il y a des boss de ouf dans le jeu. C'est un peu ce qui est teasé par le... Ah, c'est voler le rob. Pardon, oui, dérober, excusez-moi. Ah oui, bien sûr. Évidemment. D'accord, ok. Bon, bah très bien. Donc là, on a bien avancé. Par contre, attends, calme-toi. Choper un super truc, je m'en sers. Alors, pendant le combat, par contre, il ne faut pas abuser non plus. Je ne peux pas tout faire. Mais on peut quand même faire pas mal de choses. Déjà, ça, c'est obligé. Alors, cimetière qui fait quoi ? Qui peut mettre éventuellement, encore une fois, du squelette. On va y aller avec ça. Et encore une fois. On y va gaiement sur les effets. Et ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as envie de mettre tout pour pouvoir bourrer à mort les effets, les machins et tout ça, les récompenses. Mais en fait, si tu fais ça, tu bourres aussi les monstres. Et donc, tout devient d'un coup très compliqué. Parce que là, c'est pareil. C'est bien beau de mettre ça pour gagner de la santé. Mais ce n'est peut-être pas une très bonne idée non plus. Oula, ça fait quoi, ça ? Ah, c'est dommage. Ah, oulalalala. Alors, par contre, le coffre, il fait grave plaisir à chaque fois. C'est toujours des trucs de fou. On va regarder ça comme ça, mais ouais. Alors là, on voit aussi que je ne peux pas améliorer ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est plus tard quand j'aurai tué des boss ou quoi. Là, il commençait à y avoir des ennemis, par contre. C'est ça qui fait le contre ? Ah oui, j'ai un counter de 14%. Oh la vache ! Ah oui, c'est énorme. C'est énorme de chez l'enorme. Ok, et Grove, on y va. Ouais, c'est compliqué par contre les ennemis là que je rencontre. Ah oui, pourquoi est-ce que je dois mettre des terrains à côté de la carte fraisor, déjà ? Je ne me rappelle plus. Ah oui, vous ne voyez pas les stats, pardon. Ah oui, mais en fait, où je mette mon interface, ça va être la merde. Attendez. On va tenter comme ça, d'accord ? Ou même comme ça. Parfait, incroyable. Ok. Alors, ça se passe bien. Par contre, là, vu que j'ai regardé un petit peu le ciel, il va falloir qu'on s'occupe de ça. Alors déjà, on va commencer par ça. Voilà, ensuite ici, on va récupérer ça. Lighthouse. Donc ça, on est d'accord que c'est très bien, mais là, dans l'immédiat, voilà, on va aller plutôt ici. Rock, on continue. On balance ça ici. Ensuite, foutre des monstres à côté de tout ce qui est... Trésor, pourquoi pas. Alors, attendez, parce que j'ai récupéré aussi des objets ici. Je vois que j'ai un 11% de counter et un machin. Bon, je n'ai plus le vampirisme, par contre. Moi, le vampirisme, je l'aime bien. Je ne vous cache pas que j'ai envie de le garder un petit moment. Par contre, là, j'ai une hache de meilleure qualité, donc on va la prendre. Et le bouclier... Non, le bouclier, celui que j'ai, est bien meilleur. Bon, là, on fait quand même pas mal de dégâts. C'est plutôt intéressant. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Vampire, même... Ah, ça y est, je peux commencer à faire apparaître des monheurs vampires, maintenant. Alors, juste, je vais me rappeler de ça. C'est que les ennemis alentours deviennent des fantômes. D'accord, ok. Mais alors, les fantômes, est-ce qu'ils vont nous rapporter les choses ou pas ? Parce que c'est ça, le truc. On peut tenter ça, mais à mon avis, ici, je vais me faire détruire. Ça va être le passage infernal. Je vais tenter, mais à mon avis, je vais regretter très très fort. On va voir. En tout cas, le concept du jeu se tient vraiment très très bien. C'est assez jouissif. Allez, coffre. Donne-moi des trucs incroyables. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Oh, attends, attends, attends. Quoi ? Ah, ça y est. Allô, card. Recule, humain. Un vampire ! Mais, où sont tes terres ? Oui, où sont tes terres, on va dire ça. Si tes fermiers ont besoin d'aide, je serais ravi de leur donner de l'aide. Hein ? Je n'ai plus de terrain. Je n'ai plus rien. Seulement des centaines d'années de vide. Et des centaines d'années. Et des... Ok. Très bien. Ça bastonne. Alors, attends. Attends deux secondes, s'il te plaît. Deux cent fois, celle-là. CP6, pardon, je n'avais pas vu. Ah, ouais. Faut que ça tue, là. Allez, go, go, go. Bon, ça va, je gagne plus de vie que ce que j'en perds. Mais, compliqué quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré ici ? Ah, Battlefield. C'était pas le truc trop bien, ça ? Ah oui, c'était le spawn a chest. Ah oui, trop bien. Alors, attends, on va le faire ici. Ou ici ? Ici, ouais. Très bien. Non, mais non, c'était trop bien là en bas. Je suis trop con. Bon, j'en aurais un autre. C'est pas très grave. Allez, on avance. Alors, je ne sais pas si le jeu s'est traduit en français au moment de la sortie. J'espère que oui. Ce sera un plus non négligeable. Alors, du counter, mais je préfère la régène. Alors, cimetière, c'est les squelettes. Alors, je vais peut-être calmer le jeu sur les ennemis parce que j'ai peur de galérer. Oui, ça a l'air très addictif comme jeu, effectivement, ouais. Bon, ça va, au niveau de la santé, je ne m'en sors pas trop mal, quand même. Alors, on a un deuxième Oblivion, si on veut. Ah ! Et le Battlefield numéro 2, c'est parfait, ça. Alors, attention, parce que là, il y a du monde. Donc, ça, déjà, ici, ça sera garanti. Oui. Ici aussi, ceci dit. Là, on récupère du PV en plus. Boum, 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 boum. Très bien. Spawn a skeleton. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? J'ai envie de tenter, hein. Mais là, par exemple, vous voyez, je pourrais faire ça. Et là, normalement, je pourrais quitter la run. Ici, avec ce bouton-là. Ce qui me ferait terminer tout. Est-ce que je... Alors, attendez, s'il vous plaît sur le chat, est-ce que vous voulez qu'on tente le tout pour le tout ? Ou est-ce que je fais le fifou et je ne veux pas ? Pour le concept, c'est trop bien. Ouais, la montagne, elle est immense. Donc ça, j'imagine que c'est une règle cachée qui dit que quand tu fais cette forme-là de montagne, en fait, ça te fait une fusion. On a parlé de règle cachée tout à l'heure, je suis sûr que oui. Ah ! Un dernier petit tour ? Allez, un dernier petit tour, c'est bon. Je vais me faire défoncer. Je vais me faire tellement défoncer. Je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer. Ouah, je prends cher. Ouah, je prends cher. Attends, comment est-ce possible ? Ok. Ok. Je reste très concentré. J'ai enlevé le vampirisme qui avait l'air très puissant, en fait. J'aurais dû le garder, le vampirisme. Allez, on va continuer comme ça. Bon, par contre, vous voyez que quand il n'y a pas de combat, je gagne beaucoup de vies. Ma régène par seconde, elle est quand même plutôt très forte. Allez, tue. Voilà, très bien. Alors, évidemment, on va être lucide. On va continuer ça. Le coffre qui va peut-être sauver des vies, on va voir. Ok. C'est très, très bien. Et ensuite, là... Ah, régène par seconde, encore une fois. Mais moins fort, quand même. Donc, on va garder ça. Alors, il y a un esprit qui est venu là. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais... J'espère que ce n'est pas méchant. Une damarpie. Comment ça, non ? Je veux sauver le monde. Et je te demande ton aide. Et ta réponse, c'est non ? Mais comment ça, mais... Mais non, mais... Bon, allez. On y va. Le lore, c'est pour... Pour d'autres sessions. Ok. Bon, les slimes, je sais que ça va normalement, mais... C'est plus le reste qui me fait peur. Je vais me faire défoncer, là. Je vais juste me faire défoncer. Les araignelles vont me faire trop mal. En plus, il m'a donné une truc de merde. Ah, quoi que Vampirisme 12, c'est quand même pas mal. Moi, tu me dis Vampirisme 12, je le prends direct. Allez, crois-y, ça va bien se passer. Alors, le problème, c'est que lui aussi, il peut se soigner, quoi. Alors là, j'ai un très, très bon niveau de Vampirisme. Ça commence à déconner vraiment zéro. Mais bon, est-ce bien suffisant ? Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression d'être en positif, côté récupération de santé, en fait. Ok, bon. Là, on va tuer les... Eux, ça va, c'est les classiques, on les connaît. Pour le moment, il n'y a pas d'autres objets. Ah, montagne aussi. Vampire plus régen, c'est efficace. Ça a l'air, ça a l'air. Là, j'ai l'impression que je peux refaire un petit tour. Je ne sais pas pourquoi. On fait un petit tour ? Le piège, le piège inarrêtable. Le counter qui a l'air aussi très puissant. Ah, mais du coup, ça n'a pas marché, là ? Je n'ai pas dû bien comprendre la règle de la montagne qui pousse. Parce que là, regardez, on est positif en vie. Ça ne se passe pas trop mal, hein ? Je suis remonté à 1100, tranquille, hein ? Allez, petit coffre. Ça dépend ce que je droppe. Ah, la montagne, c'est qu'une fois, c'est pour invoquer les harps qui m'éditent. D'accord, ok. Régène par seconde, c'est pas mal ici. J'ai du counter 12% quand même, c'est plutôt ok. Et là, régène par seconde, c'est moins bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Un petit dernier tour ? Je sens que je vais regretter tellement. J'en profite encore. Merci à Quill. Je ne sais pas si tu es encore sur le live. J'ai manqué du coup le message que tu as mis. Mais dans tous les cas, merci beaucoup. Stop, au revoir. Allez, mais regardez là, il y a un petit tour. Bon, d'accord, on fait stop, allez. On fait stop comme ça, vous voyez ce que ça fait quand on fait stop. Je vais garder ces éléments-là, d'accord ? Retreats. Alors, comment ça se passe ? Donc là, en fait, on a terminé une expédition qui s'est soldée par une belle réussite. C'était incroyable de mérite. Et donc, maintenant qu'on a fait tout ça. Bon, là, on parle de lore et tout ça. Je vous laisserai découvrir ça sur le jeu complet. Mais donc, on va pouvoir utiliser toutes ces ressources qu'on a obtenues. Alors déjà, ici, j'en ai obtenu en plus. Mais pour pouvoir construire, je vous explique. Là, en gros, sur la carte, de manière définitive, comme le château d'Horog Legacy, on va pouvoir améliorer des choses. Par exemple, là, j'ai largement de quoi acheter une cuisine qui fait qu'en gros, mais... Ah d'accord, ok. Ma capacité de soin des Campfire va remonter de 10%. Et en plus, je débloque une carte Bloodgrove. D'accord. Donc là, je fais ça, par exemple. Et je lui dis, bah tiens, t'as qu'à me mettre ça, là. Hop, voilà, très bien. Et c'est super. Et on a fait cette première récompense. Alors là, je pourrais vouloir build d'autres choses, évidemment. Mais ça, c'est quoi ? C'est que c'est bloqué dans la démo. Ah non, c'est... Ah là, attends. Alors, c'est verrouillé. Mais ce que je vois, c'est que je pourrais obtenir la classe Rogue avec ça. Mais c'est trop ouf. Et là, après, j'ai pas assez, malheureusement, ce truc-là. Là, le Food Supply, ça a l'air d'être denrées rares énervées. Voilà. Voilà, voilà pour la petite idée. Et après, donc là, je vois qu'on pourra aussi améliorer le building avec aussi des petites choses ici. Des objets. Donc, ça a l'air d'être assez incroyable. Bloqué dans la démo. D'accord, ok. Ça marche. Bah, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et donc là, on voit, justement, encore une fois, tout ce qu'on a pu faire et tout ça. Ah oui, chapitre 1. Donc, ça veut dire qu'en fait, là, si j'avais terminé... Alors, est-ce qu'il nous dit combien il y a de tours à faire pour avoir un chapitre ? Parce que ça n'a pas l'air d'être très clair. Mais donc, a priori, oui, il y a plusieurs chapitres. Et en fait, tu vas tuer un boss. Et après, tu passes... Ça a l'air trop bien. Oh là 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 là. Ça a l'air tellement bien. Ok. Bon, bah voilà. Il y a une barre de progression du chapitre, me dit-on. D'accord, ok, que je n'avais pas vu. Ah, ouais, j'ai pas vu combien je l'avais rempli. Mais si je l'avais rempli quasiment au bord, je vais être dégoûté. Je vous le dis tout de suite. On aurait pu terminer, si ça se trouve. Bon, on va en rester là pour cette session-là. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous d'avoir suivi ça. Pour les gens qui sont sur le live, du coup, ne quittez pas, évidemment. Je reviens dans un instant. Pour les gens qui voyaient ça en VOD, c'était Loop Hero. J'espère que ça vous a plu. Très très belle découverte, encore une fois. Je rappelle que le lien Steam sera dispo en description. Ça sort le 5 mars sur PC et console. Je l'espère en français. Même si l'anglais, en fait, va juste empêcher vite fait la compréhension du lore. Mais en soi, ce ne sont que des mots très très simples. Autant pour les dialogues que surtout pour les compétences. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Je file. Bye tout le monde, pardon, et à la prochaine. Bye.